Je ne connaissais pas Pascal Plante, le réalisateur, avant. Je savais qu'il avait déjà nagé, en fait, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, un jour, il m'a écrit pour avoir... Il m'a posé des questions, en fait, sur comment c'était les Olympiques, la natation olympique. Puis, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il voulait faire comme projet de film, etc. Puis, ça a resté comme ça, en fait. Quelques mois plus tard, il m'a écrit pour me dire qu'il aimerait m'avoir en audition. Donc, je suis allée faire les auditions, puis j'ai eu le rôle. Tu te rappelles-tu la première fois que tu as fait un 2 sans-fleuille? Je pense que c'était bon, Rosane. Je me rappelle tellement, je t'ai vu, je me suis dit, hé, elle va aller loin. Ça parle beaucoup de tous les micros d'œil. Quand quelqu'un arrête une sphère quelconque de sa vie, en fait, elle, c'est la natation. Donc, il y a le micro d'œil la dernière fois qu'elle voit ses coéquipiers, son entraîneur, etc. Donc, c'est tous des micros d'œil. Puis, il y a un peu la recherche, un peu d'identité là-dedans. Il y a une grande histoire d'amitié aussi. Je pense que le réalisateur, il voulait que dans le film, on voit vraiment l'effort que ça demande de nager. Je veux dire, on met des heures et des heures. On s'entraîne 30 heures semaine pour être au niveau où on est. Donc, je pense que le corps qu'on a, l'effort qu'on est capable de donner, je pense que ça va, j'espère que ça va se paraître à l'écran. Le sport, ça nous amène à, il y a tellement de hauts, de bas. Il y a tellement, tu sais, on voyage, on vit du stress, etc. Puis, je pense que ça se ressemble aussi dans les tournages. C'est sûr que c'est ma première expérience, mais on vit quand même des hauts, des bas, du stress. Ça m'a amenée à voyager. C'était des horaires qui étaient plutôt atypiques. Ça m'a rejoint vraiment beaucoup sur ce côté-là. Moi, ça va être probablement ma dernière année olympique, du moins. J'ai déjà fait deux Jeux olympiques par le passé. Donc, ça va être mes troisièmes Jeux. Donc, ça va être mes derniers Jeux. Puis, ça va être ma vraie vie d'adulte après. Mais là, en ce moment, j'essaie de profiter de tout ce qui se passe en ce moment, de ma dernière année peut-être de natation. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier le film Nadia Butterfly. Alors, bon cinéma!